Donc les amis, je vous explique c'est quoi Parcoursup, en fait c'est une plateforme où tu fais tes voeux mais personne te veut. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu viens de trouver cette vidéo en tapant juste Parcoursup sur Youtube, bah n'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau. Et si t'es là depuis longtemps, bah merci. On commence sans plus attendre pour te donner 5 conseils pour Parcoursup. Alors la phase pour remplir tes voeux a commencé, elle dure jusqu'au mois de mars, après tu peux compléter jusqu'au mois d'avril. Donc bon, je vais te donner 5 conseils pour que Parcoursup ça se passe dans les meilleures conditions. Parcoursup, tu fais 3 voeux, il y a 4 écoles qui te refusent. Premier conseil, fais beaucoup de voeux sur Parcoursup, c'est très important. Diversifie tes voeux, c'est-à-dire t'as 10 voeux, utilise-les au maximum. Je crois que la moyenne est de 7,7 voeux par personne. Faut pas que tu te dises je veux faire un truc, donc je mets un seul truc et je vais l'avoir. Faut vraiment que tu mettes beaucoup de voeux, tu les diversifies et que tu mettes par exemple, si jamais il y a une formation précise qui t'intéresse, mais là en 10 exemplaires, même si c'est loin de chez toi, même si c'est pas forcément celle que tu vas choisir en priorité parmi les 10, vaut mieux que tu mettes 10 fois la même formation dans 10 endroits différents à différents niveaux de difficulté, si jamais ça peut être des classes préparatoires, si ça peut être des formations très sélectives, mais ne paie pas qu'un seul voeux où tu te dis bon j'ai la fac de tel truc qui est à côté de chez moi, je mets ça et puis je fais un Parcoursup, on n'en parle plus. Ne fais pas de voeux, personne ne te veut ! Deuxième point, diversifie tes formations. C'est-à-dire, je t'ai dit d'abord, il faut que tu mettes beaucoup de fois le même voeux si t'en as un principalement qui te plaît, mais maintenant il faut que tu diversifies, c'est-à-dire mets BTS, dans des DUT, dans des IUT, dans des licences, dans des facs, dans des classes préparatoires, vraiment diversifier au niveau de la formation. C'est-à-dire, s'il y a un domaine qui t'intéresse et que tu as trouvé une école qui correspond, ou tu as trouvé une formation qui correspond, essaye d'en trouver d'autres par d'autres voies pour diversifier au maximum. Après avoir diversifié ton unique voeux ou peut-être ce que tu as vraiment envie de faire, il faut que tu diversifies en augmentant les différentes filières pour y accéder, ou des choses assez similaires, toujours dans l'idée que si jamais tu n'as pas ce que tu veux ou tu n'as pas tes premiers voeux, il faut que tu aies des voeux de secours qui te plaisent quand même. Donc vraiment, deuxième conseil, diversifie un maximum tes voeux, passe du temps à faire des recherches, à regarder les choses qui peuvent être complémentaires avec ce qui peut t'intéresser, et vraiment, mets un maximum de voeux. Personnellement, je n'avais mis que des prépa scientifiques. J'ai eu ma première prépa scientifique début juillet de mon année 2018, sachant que j'ai eu les résultats le 20 ou le 22 mai. Donc crois-moi qu'un mois et demi à attendre et à te dire, ça se trouve, je n'aurai pas ce que je veux, et je vais rester sur la touche. Ça ne fait pas plaisir, donc vraiment, diversifie un maximum. Toute l'année, tu n'as pas pris une note et tu veux finir astronaute, ce n'est pas logique. Troisième point que je voulais aborder, je te l'ai déjà dit un peu, mais c'est vraiment, vise tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit au niveau des difficultés d'accès, que ce soit au niveau du prestige de l'école ou le prestige de la formation. Vraiment, c'est diversifier tes voeux au maximum, mais plusieurs fois le même. Ensuite, une fois que tu as trouvé le voeux qui te plaît, tu mets plusieurs formations assez similaires à celles qui te plaît. Et dans ces plusieurs formations similaires qui peuvent te plaire, tu ne vas pas mettre le top 10 des prépas, par exemple. Je ne sais pas, tu veux faire une prépa littéraire, tu ne vas pas mettre les 10 prépas littéraires les plus sélectives et tu vas te dire, je ne suis pas accepté, c'est eux qui ont un problème, ils n'avaient qu'à m'accepter, je suis le meilleur élève qui existe. Voilà, vraiment, non. Il faut être humble face à Parcoursup et savoir mettre de tout, c'est-à-dire s'il y en a qui te plaisent très sélectif, tu peux les mettre. S'il y en a des moyennes sélectives, tu peux les mettre. S'il y en a des moins sélectives, tu mets les moins. Mais vraiment, tu diversifies au niveau des horizons, c'est-à-dire de manière formation, mais tu diversifies aussi en hauteur sur la difficulté d'accès et sur la formation qui est dispensée par la suite. Toute l'année, tu as fait les flammes sur Snap et tu as écouté du PNL et tu crois que tu vas finir à la Sorbonne ? Quatrième, il est très important, ne choisis pas en fonction des autres. C'est-à-dire, ne te dis pas, les autres vont dans telle ville, donc je veux les suivre et je vais aller dans l'école avec eux ou je veux faire cette formation parce que j'ai un ami qui l'a fait, je veux aller dans telle ville parce qu'il y a des gens que je connais. Si jamais c'est la même formation, tu peux, c'est-à-dire dans le sens, imaginons, tu veux faire une licence en histoire et que la licence d'histoire, c'est exactement la même que tu sois à Bordeaux ou à Toulouse, va là où tu as des potes ou va là peut-être où c'est le plus proche de chez toi ou ce sera le plus arrangeant. Mais si ça te fait changer les spécialités ou qu'il y en a une qui est spécialisée dans un truc, c'est ce que tu voulais, mais comme tu vas te retrouver seul, tu vas te dire, ouais, non, je ne vais pas aller dans cette école parce que je vais me retrouver seul et tout, je préfère aller suivre des potes ou un copain ou une copine. Déjà, vraiment, c'est les pires choses à faire. Donc vraiment, tes études, c'est le plus important. Donc concentre-toi sur tes études et sur ce que toi, tu veux faire. Ne fais pas en fonction des autres, fais ce qui te plaît, mets des vœux en fonction de ce qui te plaît à toi. Et après, en fonction de ça, les gens, s'ils sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, tant pis. Mais ne t'inquiète pas dans les études supérieures, tu feras de nouvelles rencontres et tout se passera très bien. Cinquième point qui est le tout dernier, ne pas stresser quand les résultats tomberont. Je sais que ça peut paraître bizarre, c'est pour ça que j'aimerais un peu développer ce point-là. C'est Parcoursup, tu vas le découvrir au mois de mai. Alors ça, c'est un peu optimisé avec le temps, mais c'est très anxiogène dans le sens où tu sais où tu es dans ta liste d'attente. J'avais fait une vidéo récemment pour parler des différences un peu entre APP, Parcoursup et les différentes méthodes d'admission qui existent. Je te mets la fiche juste ici ou ici, je ne sais pas où elle sera. Mais vraiment, Parcoursup, tu vois le défilement arriver. C'est-à-dire que tu vois les jours avancés et tu vois ta place diminuer petit à petit. Tu vois que tu passes de 150 à 140 à 130 à 120. Et plus tu approches de la fin, plus c'est là. Donc quand il y a des épreuves de bac en même temps, c'est souvent très anxiogène. C'est le générateur de beaucoup de stress. Donc vraiment, il faut réussir à dissocier les deux. Et moi, j'ai pas mal de conseils que je donne dans les mails. Donc si jamais ça t'intéresse, regarde dans la description, c'est le premier lien. Les conseils pour réussir ses études, j'en parlerai incessamment sous le bœuf. Donc voilà, je te laisserai t'inscrire si jamais ça t'intéresse. Mais vraiment, pour Parcoursup, il y a plusieurs façons de l'appréhender et techniques. Donc j'en parlerai dans ces mails. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne soirée. Et j'espère que tu ne vas pas trop stresser pour Parcoursup, que tu es bien organisé, que tu es bien structuré. Et que tu vas réussir à mettre tous les vœux qui t'intéressent et que tu auras un maximum de réponses positives quand ça arrivera. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.